ouais salut tout le monde donc deuxième partie deuxième partie d'une vidéo où je vis mon EDC en fait où je fais mon EDC donc la première partie on avait vu je vais attendre un petit peu avant de commencer pour pour le fond de sac mais donc j'ai fait le fond de poche j'ai fait le fond de poche lundi je crois un truc comme ça et donc donc je vais faire un petit récapitulatif assez rapide donc je vais généralement avoir une arme de poing ça va varier entre voilà un petit revolver comme ça en 2 pouces en 20 dans l'enrifle ou alors glock 43 ou alors glock 19 et bien évidemment si je suis en milieu naturel je vais passer sur du glock 20 donc en 10 mm donc encore une fois c'est pas parce que j'ai un 22 là sur la table que 24 heures sur 24 que j'ai vendu toutes mes autres tous mes autres flingues c'est une possibilité c'est une possibilité que je me donne et c'est ce que je porte en ce moment donc j'adore un petit couteau pliant je suis très ou fixe ça va dépendre pareil un petit peu d'où vous êtes de ce que vous faites toutes ces choses là mais donc là aujourd'hui j'ai un délicat mais toi demain je pourrais très bien prendre mon endura où je pourrais pourrais je pourrais prendre le signe de chez bastinerie ou peu importe donc je ça tourne ça tourne pas mal j'ai un push mon push c'est toujours le même c'est le urban edge de chez colstil j'adore cette option pour les filles c'est génial bref c'est vraiment une super option un super système de défense personnelle que j'adore quoi d'autre donc portefeuille du cash du cash super important il y a énormément de gens qui je le vois tous les jours surtout les les générations un petit peu plus jeune plus personne porte de cash porter du cash et donc j'ai un clip j'ai un clip qui est en fait qui fait nique ta mère donc qui est un petit peu toi qui est un petit peu aiguisé qui sort de chez chez bastien d'ailleurs bastien vient de mettre une photo qui dit cash for m donc si bastien tu m'entends et que tu me vois tu m'en mets un de côté merci un sharpie un briquet une bombe lacrymo vous êtes nombreux à m'avoir demandé quel type de bombe lacrymo quel type de bombe lacrymo je prends je suis donc sur le youdap youdap paper power 2 millions de shu donc voilà c'est quand elle est neuve elle ressemble à ça quand vous la portez pendant deux ans dans la poche elle ressemble à ça mais donc sharpie super important pour moi comme je l'ai dit je suis je suis un adepte du sharpie ça fait maintenant des années et des années que je vous parle du sharpie vraiment un outil d'impact très intéressant pour nous mais aussi pour bien évidemment laisser des messages sur par exemple toute surface du béton du bois la vitre la porte d'une voiture la vitre d'une voiture un miroir dans un café peu importe vous allez pouvoir laisser un message je trouve ça super important quoi d'autre donc la bombe lacrymo gène machin le téléphone bien évidemment on m'avait demandé il n'y a pas très longtemps si je ne pouvais porter qu'un seul truc qu'est ce que je porterais ce sera mon téléphone ça c'est ma pièce principale je pense que c'est la pièce principale le cerveau la cervelle de notre le noyau dur de notre décès faut-on encore une fois je trouve qu'en ce moment sur le marché on est on est sur une surenchère du lumen je trouve qu'il ya une surenchère du lumen les compagnies de flashlights for sortent maintenant des phares bretons et c'est très bien pour certaines applications mais encore une fois au quotidien h24 si on est dans un environnement qui n'est pas hyper merdique ou que je suis pas flic pompier militaire que je travaille pas la nuit et tous ces bordels je trouve qu'une petite photo en est que ça le fait ça le fait vraiment c'est super efficace petite clé de menottes donc vous pouvez trouver ces clés de menottes si vous êtes aux états unis chez vigilant gear et si vous êtes en europe chez oscar delta donc c'est une boîte anglaise qui vont faire toutes les menottes et tous les bordels le brise vitre le brise vitre encore une fois j'ai reçu beaucoup de questions pareil vous pouvez l'acheter chez oscar delta donc donc une boîte une boîte anglaise pour vous les européens et vigilant gear pour nous les américains un petit système que j'adore on m'avait demandé d'ailleurs tiens est ce que tu portes ton brise vitre rescue me je ne porte plus le rescue me le rescue me déjà j'en ai cassé je sais pas combien j'en ai perdu je sais pas combien mais ma nouvelle méthode pour casser une vitre c'est ça donc c'est tout petit ultra léger je l'ai toujours sur moi au poignet c'est à dire que même si je suis dans un accident de la route à moins que je perds mon bras on va toucher du bois on va espérer qu'on va pas perdre le bras mais normalement je vais avoir accès à mon brise vitre la police aux états unis de plus en plus porte ses brise vitre ça marche du tonnerre c'est c'est génial mais donc je peux casser une vitre de l'intérieur ou de l'extérieur avec ce bracelet et puis après couper les ceintures je le fais avec mon couteau donc bague gants nitriles je vois encore énormément de gens malheureusement qu'ils ne portent pas le gant nitriles la photon ça ressemble à ça dans le paquet donc photon freedom toi moi j'achète mais j'achète mais udap mais bon black limo et mes photons j'achète je les achète cinq par cinq parce que c'est des outils qui sont avec moi depuis des années et des années et que j'utilise au quotidien donc donc voilà donc si vous avez plus de questions par rapport au fond de poche on va passer au fond de sac donc le fond de sac déjà je suis sur un sac alors pendant des années j'étais sur un sac lambda noir vraiment hyper basique en urbain que ce soit à paris ou à los angeles j'avais un sac noir hyper urbain je suis très sac à dos pour plusieurs raisons on va voir pourquoi mais le sac à dos me permet bien évidemment de courir je n'aime pas les sacoches à une seule épaule donc j'aime pas ça moi j'aime bien les sacs à dos je peux bien évidemment le porter en ventral je peux le porter en dorsal j'adore donc ça va un petit peu dépendre de votre environnement pour moi là où je suis nous on est très mystery ranch mystery ranch est fabriqué dans le montana et donc on a on a énormément de gens autour de chez nous là qui portent du mystery ranch qui travaille chez mystery ranch on a des stickers mystery ranch partout bref c'est le pays du mystery ranch et donc je suis sur un mystery ranch à l'intérieur de mon mystery ranch comme dans tous mes sacs que je vais porter en le décès j'ai une protection balistique en 3a là j'ai une protection balistique en 3a souple ça va faire le travail pour une multitude de choses mais au moins je sais que j'ai avec moi une protection balistique dans mon sac je peux protéger une tierce personne avec je peux le porter en dorsal si je dois m'enfuir je peux le porter en frontal si je dois j'en sais rien on va rentrer dans un couloir rentrer dans une porte au travers d'une porte peu importe c'est toujours con de se de se prendre une une bastos quand on quand on passe une porte ou un couloir mais donc j'intègre toujours une protection balistique à mes sacs en urbain la protection balistique alors on pourrait en parler pendant des heures je pourrais être sur du 3 du 3 du 4 peu importe là je suis sur du 3 je veux un truc le plus léger possible je suis sur du souple comme ça ça se pose bien pour moi sur mon dos donc voilà ça c'est vraiment le sac à dos et ma configuration je suis donc sur un mystery wrench et j'ai une protection balistique en 3a à l'intérieur de ce sac après je vais avoir une multitude de petits outils il y a énormément de gens qui par rapport à l'EDC peut-être que je ferai une série de vidéos aussi sur mon sac d'évacuation mais alors il y a tout qui passe quoi alors bien évidemment ça va dépendre de vos besoins ça va dépendre de qui vous êtes d'où vous êtes et de ce que vous faites donc ça ne sert à rien d'essayer de copier les fonds de sac des uns et des autres là je suis dans le montana j'ai un fond de sac qui m'est particulier donc j'ai ma trousse de premier soin donc alors pour tous les amoureux du pour tous les amoureux du garrot tourniquet qui me pétaient les couilles la dernière fois sur ma vidéo fond de poche en me disant tu as même pas un tourniquet donc j'ai tout mon trauma kit à l'intérieur de ma poche donc médicale donc j'ai la totale trauma kit tout le bordel je vais avoir deux masques anti-poussière les masques anti-poussière on réalise l'intérêt du masque anti-poussière en EDC surtout quand on habite en milieu urbain encore que on l'a vu par exemple avec les incidents les incendies de forêt qu'on a eu en californie en alaska non pas en alaska au canada et donc on peut avoir un air extrêmement pollué très rapidement avec des particules plus ou moins fines en urbain on a vu par exemple les attentats terroristes les immeubles qui s'effondrent toutes ces choses là ça crée énormément de poussière et donc c'est très important de pouvoir se protéger en fait les voies respiratoires surtout si on doit évoluer courir marcher et ainsi de suite donc ça prend pas de place c'est léger et ça coûte que là j'en ai deux j'ai des lunettes de protection lunettes de protection toujours intéressant là je suis sur du car art ça coûte que d'âge je crois qu'elles sortent à 15 balles mais c'est pareil les yeux et les voies respiratoires super important pour nous de protéger ça on voit par exemple avec tout ce qui se passe en ce moment en afghanistan en irak les militaires salut les militaires qui nous écoutent les militaires vous le diront c'est les yeux qui 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 mange en premier puisque je suis dans le montana là il fait un petit peu meilleur aujourd'hui mais hier il faisait moins 25 je ne suis jamais à l'abri d'être coincé dans ma voiture quelque part et la nuit tombe et il fait tout de suite moins 25 donc j'ai des chauffe mains thermiques des trucs thermiques chimiques et donc j'en ai deux salut fridays donc donc ça m'en fait quatre j'ai aussi un sialume donc qui peut servir une multitude de choses et une carte de la région si j'habitais à paris j'aurais une carte de paris dans mon ods c'est aussi simple que ça des gants là je suis sur du au clé coquet donc on parle beaucoup un de mes outils préférés en baston c'est le point américain on va en reparler d'ailleurs parce que j'ai une surprise par rapport aux points américains mais des gants coquets donc là c'est les au clès c'est pour moi les meilleurs gants sur le marché les meilleurs gants coquets sur le marché mais c'est une manière pour nous par exemple de de porter un point américain légal donc en gants et ça fait grande protection j'ai aussi une paire de gants de travail toute bête pour bosser sur la voiture si j'ai une une panne ou un bordel comme ça puisque encore une fois je suis dans le montanaï qui peut faire très très froid j'ai un balaclava en polaire pour moi pour nous c'est vraiment un outil incontournable pour vous bien évidemment si vous habitez à palavas les flots ça va pas le faire j'ai aussi un kawai le kawai donc le kawai tout petit un de mes kawai préférés j'adore ce kawai mais donc kawai indispensable j'ai aussi un zip tie pour qui fait menottes il y a énormément de gens qui vont porter une multitude de manières de restreindre une tierce personne donc peut-être un criminel quelqu'un qui vient de j'en sais rien moi de tabasser votre chat dans la rue bref un connard et donc peut-être que ça va être à vous de maîtriser ce connard peut-être qu'il ya un deuxième connard qui font maîtriser un l'attacher peu importe il y à une multitude de scénarios ici mais j'ai généralement donc je vais avoir cet outil là en termes de petit outil je vais avoir du du type d'électricien j'ai énormément déjà de duct tape sur moi entre le briquet et le feutre j'ai déjà du duct tape avec moi en l'occurrence du gorilla tape donc sur dans mon sac dans mon fond de sac j'ai du type d'électricien j'adore le type d'électricien parce qu'encore une fois ça s'étend ça se stretch et j'adore ça redondance 2 c1 et 1 c rien j'ai un deuxième briquet le feu super important guerre du feu et tout le bordel homme des cavernes mais donc j'ai deux briquets un tournevis le tournevis c'est vraiment l'ouvre boîte universel surtout en milieu urbain je peux ouvrir tout et n'importe quoi avec un tournevis que ce soit des portes des fenêtres des bagnoles tout tout peut y passer avec un simple tournevis de merde à cinq balles j'ai aussi un l'aiseur man donc là je suis sur le surge donc l'aiseur je m'ont l'aiseur man préféré reste le super tout 300 sauf que le super tout le 300 il n'y a pas de ciseaux et c'est vraiment la plus grosse erreur qu'il n'y ait jamais fait l'aiseur man mais donc je suis sur surge pour vous ce sera peut-être un autre l'aiseur man j'en sais rien mais une pince multifonction je pense que c'est intéressant d'intégrer ça à votre à votre fond de sac radio donc là je suis sur du ham du radio amateur et je vais avoir les fréquences des pompiers des flics pompiers flics shérif et local donc fréquence local ça me donne les quatre plus utilisés fréquence ici encore une fois s'il y a un problème ou si je dois écouter la police s'il ya une évacuation encore une fois incendie peu importe toutes ces choses là je vais pouvoir ici choper de l'information le plus rapidement et simplement possible donc radio amateur vraiment j'ai que quatre fréquences sur cette radio amateur flics pompiers chérif et le transmetteur local un peu de bouffe j'ai des bobos j'en avais déjà parlé des bobos j'adore les bobos c'est c'est vraiment ma bouffe ma bouffe je j'adore les bobos et après un petit matériel électronique donc un chargeur anchor pour le téléphone je trouve que c'est un petit peu la base si je devais tout dégager et garder donc que le téléphone je prendrai en deuxième le chargeur c'est incroyable le nombre de personnes qu'on voit ou qu'on rencontre qui n'ont pas un chargeur externe ou une batterie externe pour leur téléphone et ils sont voilà ils peuvent plus communiquer perdre notre outil principal de communication c'est très 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 chiant et donc je vais avoir une batterie externe un chargeur externe je trouve que c'est vraiment super intéressant et un coeur ça fait quand ça fait des années et des années et des années que je porte et que je transporte et que j'utilise anchor là je suis sur un tout petit tout anchor mais donc j'adore vraiment c'est ces chargeurs je vais aussi avoir un truc 9 volts pour les bagnoles donc ça ça se fout dans les dans les allumes cigares des bagnoles et je peux donc recharger aussi un petit outil urbain comme ça vraiment vraiment super une clé usb avec une clé usb cryptée avec toutes mes informations les plus les plus pertinentes donc ça va de la copie de mon passeport bref une multitude une multitude de papiers importants un truc médical et tout ça vraiment je vous conseille j'en ai déjà parlé j'ai déjà fait un article sur le blog par rapport par rapport à la clé usb comme ça en backup mais donc elle va être dans mon sac dans mon edc et bien évidemment une frontale comme je l'expliquais si c'est sur mon fond de poche autour du cou je vais avoir la photo mais donc dans le fond de sac j'ai j'ai une pet seul j'ai une frontale je trouve que la frontale est un de ses inventions absolument absolument magique c'est de la pure sorcerie je vais aussi avoir donc une bouteille d'eau alors la bouteille d'eau ça dépend je peux être sur ma bouteille malgine comme d'habitude comme je peux être sur une bouteille en plastique pep voilà à la con mais généralement je suis sur de la nalgine mais j'ai toujours un litre de flotte avec moi donc j'ai de quoi boire et de quoi manger encore une fois là on parle d'un environnement c'est pas la fin du monde c'est pas sarajevo c'est pas mad max je suis en ville tout se passe bien donc il n'y a rien de voilà si je si j'ai besoin de plus de bouffe ou de plus d'eau normalement avec du cash tout peut se régler et pour finir avant de prendre vos questions et pour finir j'ai un bâton de craie bâton de craie tout bête on en vend beaucoup ici aux états unis parce que les enfants dessinent sur je sais pas si c'est pareil en europe les enfants dessinent à la craie sur les sur les trottoirs et tout le bordel mais donc un gros bâton de craie ça va me servir aussi pareil pour pour relayer de l'information en cas de en cas de perte de la normalité en cas de rupture de la normalité donc j'ai déjà un charpie où je peux utiliser ce charpie pour laisser des messages sur une multitude de surfaces mais je vais avoir aussi une possibilité à la craie que ce soit par exemple pour diriger les équipes de secours pour faire des flèches sur les sur les maisons pour faire des flèches sur les trottoirs bref je peux laisser une multitude de messages court terme donc donc voilà c'est à peu près tout je crois que je crois que j'ai tout fait pour le fond de sac il y aura une troisième vidéo donc ça c'est en trois parties il y a le fond de poche que j'ai fait hier encore une fois je vais prendre vos questions mais si vous avez d'autres questions sur le fond de poche quelque chose que j'ai omis oublié n'hésitez pas et j'ai maintenant le fond de sac donc encore une fois le sac pour vous prenez ce prenez ce qui vous arrange mais pensez peut-être à la protection balistique en trois souples vraiment très intéressant et donc voilà un petit matériel très basique encore une fois ça fait plus de ça fait plus de vingt ans que je porte un edc et que j'ai donc un fond de sac ce fond de sac a largement évolué avec les années mais et les expériences bien évidemment mais voilà j'en suis là il y a beaucoup de gens par exemple je vois les l'erreur par exemple type c'est les mecs qui vont avoir 50 couteaux dans leur dans leurs edc j'ai j'ai un pouche que je ne compte pas comme couteau parce que c'est vraiment pur pour la défense pure de la défense personnelle pure mais j'ai un couteau et un leather man j'ai pas besoin d'un couteau fixe en plus encore une fois c'est pas sarajevo donc voilà si vous avez des questions je vais prendre vos questions que ce soit par rapport au fond de poche que j'ai ressorti rien que pour vous parce que c'est je suis c'est comme moi je suis gentil 1 et je prends aussi les questions pour le fond de sac donc salut à tout le monde j'ai pas dit bonjour encore je suis j'ai trop été occupé à parler mais donc si vous avez des questions charcutier 13 c'est un 20 litres le sac un truc je crois que c'est un 18 litres je pendant longtemps j'ai eu un 18 litres aussi sur sur north face 18 20 25 litres maximum je pense que c'est c'est bien salut vol ouest donc une question de le nommance le nommance land salut vol ouest est ce qu'un petit filtre à haut en fond de sac te semble être une bonne idée en plus du reste alors là c'est là où on part un délire fin du monde sarajevo je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un filtre à eau je suis en milieu urbain encore une fois j'ai une gourde si j'ai bu toute ma gourde j'ai du cash je vais à la station essence du coin au petit arabe du coin peu importe et j'achète une bouteille de flotte je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un filtre à eau en quotidien 1h24 en urbain quand tout va bien quoi d'autre quel est l'outil entre le tournevis donc question de lutin volant j'aime bien ton nom toi salut quel est l'outil entre le tournevis et le leatherman c'est tout simplement la petite scie donc le surge j'aime bien faire l'exaccent français des fois le surge vient avec une lime une scie et tout le bordel ce qui est très intéressant avec le surge c'est que on peut adopter les lames de scie bosch par exemple je dis bosch voilà dessus et donc en fait tu peux transporter une lame de scie sauteuse de 6 pouces si tu veux et elle va rentrer sur sur le surge c'est vraiment le c'est ça qui est bien avec le surge c'est l'astuce du surge c'est de pouvoir rajouter en fait des lames de scie donc des scie à métaux ou les scie à bois ou les scie à plastique mais donc des lames de scie sauteuse dessus c'est génial et donc là j'ai deux lames en plus j'ai une lame de scie normale parce que j'ai une lame bosch intégré un que j'ai intégré à mon leather man donc une meilleure lame de scie et une lime c'est une lime le truc ça me le pirate à quand une présentation de tes armes je vois pas le rapport avec la vidéo quentin le qu'un pas de pansement israélien dans le fond de poche pourquoi j'aurais un pansement israélien dans mon fond de poche alors que j'ai un trauma kit complet dans mon sac encore une fois je sais pas la guerre je suis pas à sarajevo je suis pas soldat le pansement israélien c'est très bien en plus moi je suis pas sur les pansements israélien je suis sur les pansements juju ok donc mais tout est là tout est dans ce sac là tout est là dont loi pas de médicaments putain les mecs vous êtes vous êtes dense genre smecta et doliprane ni tampons pour madame ou trou de balle hé hé alors déjà on met jamais un tampon dans les trous de balle c'est c'est un mythe c'est vraiment nul à chier je sais pas qui qui a répandu ce mythe à la con s'il y a une perforation quelque part que ce soit une perforation dû à un projectile comme une balle ou un objet contendant comme un couteau et ainsi de suite ne mettez rien dedans comme ça comme les tampons c'est nul à chier bref vous êtes hyper dense kit médical les gars je vais pas vous le redéballer je l'ai déjà déballé j'ai fait toute une vidéo j'ai fait tout un article sur mon kit médical j'ai fait plusieurs vidéos avec juju et donc je n'ai pas de doliprane dans mon fond de poche mon doliprane est dans mon kit médical lutin volant quel est ton logiciel de cryptage le mon logiciel de cryptage il faut demander à tony lopez c'est lui qui me l'a envoyé je sais plus comment ça s'appelle the ready man quelle arme couteau ou arme de défense aurais tu si tu étais en france alors si j'étais en france et j'ai déjà été en france j'aurais bien évidemment ma bombe lacrymogène peut-être que j'aurais une bombe lacrymogène un petit peu plus importante encore que j'aurais toujours le même couteau pliant je m'en branle sincèrement si je si je me fais confisquer je me fais confisquer mais moi pour moi un couteau pliant et le couteau pliant que je veux c'est pour moi un essentiel de la vie c'est un droit naturel pour moi de pouvoir porter un couteau pliant et donc donc faut que les lois et après je pense que si j'étais en france j'aurais peut-être probablement une télescope avec moi la télescope c'est la télescope c'est très intéressant et puis après encore une fois ça dépend de qui on est d'où on est de ce qu'on fait dans certaines situations dans certaines situations où voie de neuf c'est eux je sais pas quoi tu as un sac dans la voiture et un chez toi je n'ai pas de sac dans la voiture nc cherbourg peut-on réduire encore ce fond de sac pour format sacoche tu peux réduire tout ce que tu veux encore une fois tu vois je si tu habites à palavas les flots le balaclava ça dégage les chaufferettes ça dégage tu vois il ya pas mal de trucs comme ça qui peuvent dégager après effectivement pour moi le plus gros ici et j'en ai déjà on en a déjà parlé avec julien d'ailleurs tiens au passage julien va faire le live avec moi vendredi il sera il est à la maison mais on en a déjà parlé que julien pour moi le plus gros de mon fond de sac et de mon fond de poche de mon edc c'est mon kit médic mon kit médic est très important très évolué mais donc ça dépend un petit peu voilà de ton kit médic aussi ça dépend de ton environnement mais bien évidemment tout ça ça peut être encore plus épuré ça dépend encore une fois d'où vous êtes de ce que vous faites et de tout ça luc armes comment organiser tout ça dans ton sac le plus simplement possible donc tout ça ça part dans les poches et les bordels et les machins et après en fait ça on a toujours l'impression que ça fait énorme comme matériel mais là il ya que dalle les gars je mon sac est à moitié vide donc voilà ça ça va ça ça va au fond du sac enfin démerdez vous arranger le oh putain quentin le qu'un pas de pansement non bah tu vois pas de pansement pas de pansement pas de garrot moi je sais comme ça je vis comme ça en fait voilà je suis putain je suis anti pansement moi le nomens land le leatherman raptor dans le trauma kit non je n'ai pas acheté le raptor je suis pas un professionnel je suis pas ambulancier je suis pas médecin je suis pas infirmier le raptor c'est vraiment bien pour les professionnels pour nous en tant que civil franchement un ciseau au gesco à cinq balles ça le fait basse touffe une touffe basse basse touffe tu tu réhabilites ton trauma kit tous les combien de temps quand juju me dit quand juju me dit qu'il y a une évolution au sein des t3 c je moi je suis très soldat je suis les ordres non plus sérieusement plus sérieusement je je réhabilite alors je réhabilite pas déjà mon trauma kit a pas vraiment changé depuis des années et des années quoi c'est toujours en tout cas c'est toujours le même les mêmes systèmes peut-être que les produits ont un petit peu évolué et ont changé mais c'est toujours le même truc euh the readyman quelle arme de défense si tu devais en avoir qu'une en france une arme de poing glock 19 c'est quoi l'espèce d'élastique que tu as sur la table euh je sais pas euh euh pierre champagne développe un peu le calibre 22 long rifle pour l'autodéfense euh alors le calibre 22 long rifle a une grosse histoire a une grosse histoire en self-défense peut-être plus aux états unis si vous regardez tous les attentats euh par exemple j'en sais rien moi euh les attentats sur les présidents et tout le bordel on est beaucoup sur du 22 long rifle c'est très intéressant il y a un rapport d'ailleurs du fbi qui est sorti qui est sorti en début des années 90 euh et euh en fait le calibre qui a le plus été utilisé qui a le plus tué de gens c'est le 22 long rifle euh donc euh ce serait un énorme débat euh bien évidemment je suis toujours très glock 19 encore une fois vous êtes hyper binaire c'est-à-dire que si vous voyez que j'ai un revolver sur la table ça veut dire que vous pensez que j'ai déjà vendu mon glock 19 alors que c'est pas le cas euh mais ce serait un énorme débat à avoir il y a il y a de plus en plus de gens sur internet aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à se réintéresser à redécouvrir le 22 long rifle euh c'est très intéressant que des compagnies comme Smith & Wesson nous ressortent là donc c'est le 43C euh nous ressortent des revolvers euh 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 en euh en 22 long rifle euh je trouve ça je trouve ça fascinant mais donc euh euh donc ce serait une conversation assez assez longue et assez difficile encore une fois euh j'aimerais pas me faire tirer dessus que ce soit avec du 22 ou du 45 euh ok ? donc euh voilà euh 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 slyfly86 comment portes-tu ton push autour du cou ou ceinture va voir la vidéo précédente euh mais euh mon push ça dépend mais là je le porte à la ceinture Tactical Man 38 Stylo Big Tracheo égale légende on posera la question à Juju à Juju vendredi Bastien il te faut une lacrymogène de 1 litre en France en métal aussi comme ça tu peux la foutre sur la gueule alors 38 spécial 83 celui-là j'ai pas trouvé ton modèle de bombe UDAP tu aurais un lien ou un site pour la trouver vous êtes énormément nombreux pour pas dire des hordes à me demander où trouver ceci et où trouver cela il y a un truc sur ordinateur qui s'appelle Google il y a une petite fenêtre et généralement si vous êtes pas trop con en moins de 5 minutes vous trouvez les trucs personnellement j'ai pas le temps et j'ai pas la place à chaque fois de répondre à 150 personnes et de donner des liens pour aller trouver les objets si j'ai moi trouvé les objets comme un grand tout seul normalement vous allez pouvoir le faire aussi LFF Flow je sais pas quoi couteau fixe ou pliant pour un EDC urbain ça dépend de tes goûts tu vois moi j'ai les deux là j'ai un push donc c'est un fixe et j'ai un délicat c'est un pliant ça dépend moi des fois je suis d'une humeur à porter du fixe des fois je suis d'une humeur à porter du pliant bien évidemment il y a des avantages et des inconvénients au deux le plus gros avantage du fixe c'est que c'est beaucoup plus rapide à déployer et que bien évidemment ça généralement ça va pas casser et ça va pas se refermer sur tes doigts donc voilà Ben 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 c'est quel niveau de filtration ton masque c'est des N95 tout bête 3M N95 encore une fois on l'a vu là avec les évacuations sur la Californie avec les feux de forêt là putain et les mecs qui avaient pas de masque ils ont cassé quoi BKC quel genre de chaussures conseillerais-tu pour un usage urbain ça va être la 3ème partie de la vidéo donc un EDC en fait c'est hyper complexe généralement quand on parle EDC les gens font les fonds de poche en fait le EDC est composé de 3 catégories en fait même de 4 catégories la première catégorie moi je vais pas les faire dans l'ordre mais il y a le fond de poche il y a le fond de sac après il y a les vêtements donc ce qu'on porte sur soi et après il y a les connaissances et les savoir-faire c'est-à-dire tous les trucs qu'on peut pas mettre dans une brouette donc la 3ème vidéo ce sera sur les vêtements donc on parlera vêtements mais l'usine Basso ça pèse combien ? 3 fois par jour non je déconne ça pèse ça pèse pas grand chose encore une fois le plus gros là c'est mon kit médic mais franchement je sais pas j'ai pas pesé ça pèse il y a pas grand chose les gars quelle taille le tournevis plat taille main be beat the hunter non be beat the hunter à chaque fois je déconne sur ton nom parce que ça me fait rien quick clock ou sellox les deux sont très bien vont faire le travail on s'aperçoit de plus en plus on en reparlera avec Julien mais apparemment ce que disent les mecs avec le T3C c'est que même des bandes de coton toutes bêtes qui n'ont pas forcément un agent hémostatique avec qui ne sont pas forcément imprégnés d'un agent hémostatique ça fait le boulot aussi donc franchement si tu arrives à trouver du quick lot plus que du sellox prends du quick lot ça va le faire et puis si tu arrives à trouver du sellox prends du sellox par contre pas en poudre il faut prendre les bandes papa ou ours 29 tu rajouterais quoi si tu bouges avec des enfants un martinet non je dis attends je vais putain je réponds même pas papa ou ours si tu bouges avec des enfants ça dépend des enfants ça dépend quel âge ils ont ça dépend ce qu'ils font ça dépend où ils sont ça dépend ce que vous faites ça dépend d'où vous êtes tout le bordel bien évidemment un nourrisson de 6 mois ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un enfant de 12 ans donc c'est une question question hyper large race de camp tout ce qui est médic est dans le kit médic c'est clair c'est clair ouais mais tu vois c'est peut-être pas aussi clair parce que il faut qu'on le répète 150 fois JP l'ouf 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 tu mettrais quoi dans ton sac quand tu habites à la campagne et que tu travailles dans une ville de moins de 2 000 quoi 220 000 habitants donc tu parles de toi ce genre de ce genre de questions hyper personnelles moi je veux bien y répondre pour 1000 balles putain ton élastique brise vitre a du succès Robert Jouniard tu m'étonnes et ouais c'est les petits trucs comme ça c'est pour ça tu vois que je parle souvent je parle souvent en fait d'une espèce d'énergie touriste touristique c'est-à-dire que pour nous l'élastique brise vitre dans le milieu bah putain c'est hyper connu quoi mais on se rend compte tu vois en fait que les gens ils débarquent sur nos chaînes Youtube et tout ça alors bien évidemment je conçois et je comprends qu'il y a des novices des gens qui débutent et tout ça il faut bien démarrer quelque part mais en fait la plupart des gens ne font aucune recherche par eux-mêmes ce ne sont pas des passions moi je passe j'ai passé des heures et des heures des années entières à étudier les produits à étudier ce que portent les mecs à étudier l'histoire à étudier tellement de choses que voilà on en arrive on en arrive là vers chez 972 tu as abandonné l'idée du mini pied de biche que tu avais que tu avais sur tes anciennes vidéos c'est la même fonctionnalité mais sous une présentation différente encore une fois ne pensez pas outils pensez pensez philosophie pensez pensez gestes il y a des outils qui font les mêmes gestes jp l'oeuf c'est très bien le 22 mais en France c'est interdit tu n'habites pas en France toi ou alors tu n'es pas doué est-ce que je prends la question est-ce que je ne prends pas la question je ne prends pas la question Bastilini Life je préfère me prendre du 22 que du 45 à choisir il y a énorme ça dépend où il y a une histoire là je la raconte toujours mais un mec qui vient chez le dentiste il dit putain j'ai vraiment mal à une dent le dentiste prend une radio le mec il s'était fait tirer dessus deux semaines plus tôt avec un 45 et il avait une balstose de 45 dans la mâchoire et l'autre il disait qu'il avait juste mal aux dents donc ça vraiment ça dépend et il y a tu vois il y a des gens qui ont tombé déjà un éléphant avec du 22 long rifle donc ça dépend tout dépend d'où tu vises encore une fois pouvoir d'arrêt tout ça c'est des discussions de merde LC 221B le duct tape sur le Sharpie c'est aussi pour la prise en main oui bien sûr c'est aussi pour la prise en main ça fait les deux ça fait je ne sais pas combien d'années j'en parle mais donc voilà c'est pour les deux long du bas salut ta lacrymo c'est un jet ou c'est un gaz c'est un gaz les jets et les gaz j'ai fait une vidéo sur les lacrymo les jets et les gaz on a ici des avantages et des inconvénients au 2 personnellement je préfère le gaz même encore une fois s'il y a des inconvénients comme par exemple dehors avec du vent le gaz c'est très merdique mais je peux gazer une pièce un endroit un couloir un ascenseur une trame de métro je peux gazer des pièces comme ça et je trouve ça intéressant je sais que c'est un peu lourd alors déjà ça commence bien mais peux-tu expliquer comment marche ton truc pour péter les vitres non Robert Junior prenez un sabre raide c'est très bien effectivement exact si vous ne trouvez pas Udap sabre raide ou sabre raide c'est très bien c'est ce que j'aurais aussi je pourrais avoir du sabre raide dans la poche ça ferait le boulot ou Fox bien évidemment encore une fois j'ai fait j'ai fait j'ai fait la vidéo et l'article sur le blog je ne comprends pas la question putain les mecs la vache PH Blanchard bonjour salut le sac toujours avec toi oui toujours H24 il est toujours avec moi Bushlane48 tu n'as jamais essayé un sac bandoulière si j'ai essayé le sac bandoulière et je ne peux pas courir avec ça me casse les couilles ça me casse les couilles tout est d'un côté j'ai l'impression que j'ai un espèce de singe d'orang-outan accroché à une épaule ça ne le fait pas encore une fois je préfère les sacs à dos typiques je peux encore une fois le porter en dorsal en ventral je peux intégrer une plaque une option balistique à l'intérieur donc franchement tout bénef tout bénef tout bénef péage l'anchard le sac toujours avec toi même en allant dans des magasins ou à dispo dans la voiture toujours avec moi oh mais on a un petit malin là le no man's land ajouterais-tu une dragonne sur ton revolver ou autre arme de poing avec le holster c'est marrant parce qu'on a eu la conversation hier avec tony on a des images effectivement de gens qui ont rajouté qui ont tépé une dragonne ici au revolver par exemple et qui le portait dans une petite pochette dans les années 70 et 80 quand tout le monde était un petit peu pédé mais donc ils avaient tous des petites pochettes et ils portaient leur flingue et il n'y avait que la dragonne qui dépassait ça peut être un système intéressant sauf qu'on est en 2019 et que peut-être que c'est un petit peu différent mais peut-être que la dragonne pourrait être adoptée en fond de poche tu vois je pourrais porter le revolver dans la poche comme ça avec la dragonne qui dépasse pourquoi pas à voir c'est des c'est des options c'est d'autres questions quand je vais zapper là parce que je suis assez loin papa ours c'est une bonne question pour toi le bear spray peut-elle remplacer la lacrymo oui mais tout de suite beaucoup plus difficile à dissimuler un bear spray un canistère de bear spray c'est énorme Ulrich ta radio ça va mieux le doigt Ulrich ta radio fonctionne-t-elle sur pile ou batterie et si sur batterie du coup rechargeable depuis l'Anker les deux la UV5R peut fonctionner donc sur une batterie interne ou sur pile il y a le boîtier à pile qu'on peut acheter mais sinon si tu veux après la recharger il faut le mettre sur un chargeur sly fly sly fly 86 statut un sifflet sur le sac doser mon sifflet ppio utilises-tu toujours de la chambre à air pour améliorer la préhension de certains objets oui bien sûr ok donc il n'y a plus de questions le doigt va mieux j'ai pu reprendre le boulot cool super Ulrich Fralexen que penses-tu des radios Motorola ouais c'est bien c'est bien c'est bien bon voilà et s'il n'y a plus de il est quelle heure là et putain ça fait déjà 50 minutes qu'on y est ah oui je voulais reparler de ça les stylos Impact Tool qui vendent à 20 balles putain c'est nul quoi arrêtez Guy Serra peux-tu nous faire un live sur le trauma kit je crois j'ai pas fait une vidéo déjà sur le trauma kit si j'ai pas fait de vidéo je peux faire un live sur le trauma kit Erwan 89 62 utilises-tu encore le sap Minjin Leather oui bien sûr comme je le dis tout ça c'est des options c'est des options ça dépend où vous êtes ce que vous faites ça dépend ça dépend d'une multitude de choses de votre environnement et tout et donc je vais je vais voilà j'ai des options Omisantrope Odin Misanthrope j'aime bien ton nom toi aussi Lapin Sabillé c'est qui qui fait déjà c'est Bastien Bastinelli Nives et il vient d'en sortir une nouvelle et ça dit ça fait cash for ammo donc du cash pour des munitions putain tu m'en as mis une de côté Bastien lutte en volant oh tu es un petit malin toi as-tu les lacets magiques pour qu'on le soit aussi oui j'ai les lacets magiques mais en fait vu que c'est dans le sac j'aime bien ça les lacets magiques je peux je pourrais les intégrer à la ceinture sur moi donc voilà Don Loi qu'est-ce qui n'a jamais quitté ton sac ce qui n'a jamais quitté mon sac c'est mon trauma kit ma trousse de premier soin ma trousse de premier soin tu vois c'est elle qui vient avec moi partout quand je pars dans la verte par exemple je ne prends pas ce sac je ne prends pas cet équipement-là je change d'équipement la seule chose qui transvide c'est ma trousse médicale donc voilà c'est ce qui n'a jamais quitté mon sac mais en fait tout ça j'ai toujours eu une frontale dans le sac j'ai toujours eu le anchor dans le sac il n'y a pas grand-chose tu vois j'ai toujours eu des gants dans le sac peut-être pas ces gants-là mais j'ai toujours eu des gants dans le sac Benjamin Dupin rien pour crocheter alors c'est la question que je ne voulais pas nécessairement prendre donc je vais dire non clin d'oeil LC221B c'est quoi les lacets magiques il faudra faudra s'y mettre donc voilà encore allez vas-y les questions encore une minute de questions si vous avez une question si vous avez une question si vous avez une question fond de poche fond de sac il n'y sait quoi t'as plus ta Petzel E-Lite si ma Petzel E-Lite est dans mon sac médic des choses que tu aimerais rajouter non Fuji Kael en fait c'est des choses que j'aimerais enlever moi je suis toujours dans la recherche d'enlever et c'est ça le problème en fait du sac le problème du sac c'est un peu comme le marteau le marteau voit des clous partout tout devient clou pour le sac putain tout met tout dans le sac donc c'est le plus difficile en fait c'est d'enlever des choses c'est pas de mettre des choses et donc le but du jeu avec tout ça c'est d'avoir une table remplie d'outils et de dire ok donc qu'est-ce que j'enlève qu'est-ce que j'ai pas besoin c'est ça le but du jeu donc c'est voilà Foxtrot 221 tu conseilles quel poids max pour un sac d'évacuation on reparlera du sac d'évacuation vous allez voir je pense que je vais refaire la même avec les sacs d'évacuation parce que j'aime bien ce format en fait parce que ça me permet de prendre les questions et donc de répondre en question en fait c'est une revue participative j'ai inventé un nouveau mot un nouveau terme et une nouvelle philosophie d'approche de revue du matériel sur internet je suis un pur génie mais donc revue participative j'aime bien la revue participative parce que ça me permet de répondre aux questions et comme ça on prend pas toutes les questions derrière par mail mais donc je pense que je vais faire la même avec mon sac d'évacuation vous allez voir que vous allez dégoûter par rapport à mon sac d'évacuation parce que parce que voilà mon sac d'évacuation vient en trois parties mais d'ailleurs vous êtes en train de voir une partie de mon sac d'évacuation mais voilà je pense qu'on en reparlera je ferai un truc voilà Nicolas 26000 c'est pour quand la surprise du point américain on espère avant l'été Woody Statoshop batterie de rechange dans les poches c'est une possibilité il y a des gens avec leur téléphone portable qui vont adopter donc leur téléphone plus une batterie de rechange pour leur téléphone moi je suis plus batterie externe que batterie de téléphone pour plusieurs raisons mais donc je suis plus batterie externe et donc donc voilà parce que ça veut dire que je peux recharger d'autres téléphones avec et donc c'est à dire que je peux aider les gens j'aime bien aider moi moi je voilà j'aime je suis pas fan de l'humanité mais autant servir à quelque chose et donc il y a quand même beaucoup de ce matériel qui aussi est fait pour les autres donc je pense toujours j'ai toujours cette dimension collective dans mon raisonnement c'est à dire que effectivement j'aurais pu prendre une batterie juste pour ma pomme juste qui va me rentrer que dans mon téléphone mais tu vois regarde j'ai deux câbles et donc je me suis dit tiens si je suis par exemple j'en sais rien moi dans un aéroport et que quelqu'un son téléphone est mort et qu'il faut recharger je peux aider pareil avec le voilà les masques il y en a deux voilà des trucs comme ça donc voilà je crois que c'est à peu près tout Ludovic Bicuzipo Bic j'aime les revues participatives pas de chapeau casquette ou autre Balaclava alors ça c'est mon kit hiver en plus donc l'été bien évidemment je n'intègre pas un Balaclava je crois que ça je crois que voilà je crois qu'on y est revue participative sur vêtements et chaussures s'il te plaît donc oui Eric Ouatre peut-être que tu n'étais pas là quand je l'ai annoncé mais donc là j'ai fait la première partie fond de poche revue participative revue participative fond de sac et je pense la semaine prochaine ce sera la troisième partie de cet EDC qui va être revue participative sur les vêtements Bastien menteur il n'y a pas d'été dans le Montana on a un été mais il est très très court donc voilà merci à vous pour les questions vraiment super sympa si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pensé je referai on va refaire un tour donc la semaine prochaine quand on va parler vêtements j'aurai les trois catégories sur la table fond de poche fond de sac et vêtements et on pourra reparler de tout ça si vous avez par contre des questions un petit peu plus de fond et pertinentes vous pouvez bien évidemment aller sur le blog le blog gratuit les revues participatives gratuits bien évidemment je suis sur Instagram H24 merci à tous pour les questions et je vous dis à la semaine prochaine salut bande de salopes merci à tous